Bonsoir les enfants ! Aujourd'hui, on raconte l'histoire de Lucie et la petite fée triste. Je vous demande de vous détendre et de vous relaxer. Fermez les yeux et écoutez. Par une belle matinée de printemps, Lucie s'amuse à capturer des papillons. Après en avoir attrapé et mis quelques-uns dans sa boîte à insectes, elle rentre chez elle. Dans sa chambre, Lucie ouvre le bocal à papillons. Et surprise ! Parmi les insectes jaillit une charmante petite fée. Mais l'étonnante créature semble triste et fatiguée. Que se passe-t-il ? Julie court dans le jardin et dépose délicatement la fée sur une fleur. Je suis la fée sourire. J'habite dans la forêt. Et j'ai besoin d'être entourée de gens heureux pour vivre. Malheureusement, je n'en vois plus. Explique la petite fée à la jeune fille. Auparavant, les gens venaient jouer et chanter dans ma forêt. Maintenant, ils marchent avec un air triste, sans parler. Dila fait sourire. Pourtant, Lucie se sent de bonne humeur et montre à la petite fée un enfant qui s'amuse avec un ballon. Lucie a une idée. Elle prend son appareil photo et va dans le parc. Elle croise une petite fille qui se promène avec sa maman. « S'il vous plaît, puis-je vous photographier ? » demande-t-elle poliment. Aussitôt, elle fait un grand sourire. Puis, Lucie retourne auprès de la petite fée. Celle-ci l'attendait avec impatience. « Quelle est ton idée ? Qu'as-tu à me montrer ? » dit la fée sourire. « Voici une photo de Jean souriant. Conserve-la avec toi. Chaque fois que tu seras triste, tu la contempleras. » dit malicieusement Julie. « Quelle merveilleuse idée ! » À compter de ce jour, la petite fée fut toujours heureuse. Soyez toujours heureux, les enfants. Bonne nuit, les petits ! « Quelle merveilleuse idée ! » « Quelle merveilleuse idée ! » « Quelle merveilleuse idée ! »